Les pensées elles sont d'abord exprimées par écrit, c'est la grande nouveauté de cette grande guerre, c'est que tout le monde prend la plume, parfois pour la première fois, pour exprimer à la fois l'angoisse de l'éloignement, du risque de mort qui est omniprésent dès l'entrée en guerre, et puis ces correspondances elles sont aussi le lieu du maintien d'un lien affectif, conjugal, fait aussi de quotidien, fait de l'expression d'un désir physique qui pour la première fois est exprimé pour certains, et puis au sein de ces correspondances il y a également très très fortement présent l'angoisse de la mort possible, l'espoir du retour, le désir de se retrouver sur le front parfois, mais surtout à la fin de la guerre. Cette exposition est faite d'une multitude de correspondances et d'objets, auxquelles je tiens beaucoup, mais si je devais en choisir trois, peut-être que le premier ce serait cette lithographie qu'il y a derrière moi, qui représente, alors qui s'intitule l'adieu, et qui me semble représenter en fait ce qui se joue au moment de la séparation, c'est-à-dire cet adieu, est-ce un adieu pour toujours, est-ce un adieu provisoire, on sent en plus, il me semble, la gravité de la situation de ce couple qui va se séparer. Un deuxième objet qui n'en est pas un, ce sont deux photographies, les deux photographies qui sont derrière moi, et qui représentent, qui d'abord sont à l'entrée de l'exposition, et qui représentent une séparation. Ici, vous voyez un homme qui s'apprête à embrasser sa femme, il est dans la rue, aux abords de la gare de l'Est, en août 1914, et sur cette photographie, qui est prise juste quelques secondes après, vous voyez que l'homme s'est effondré en pleurs, devant sa femme, devant sa fille, et dans la rue. C'est une photographie extrêmement rare, ce sont deux photographies très rares, parce que non seulement elles réussissent à photographier une séparation, mais par ailleurs, elles montrent les larmes masculines si rares au moment de l'entrée en guerre. Et ce sont, à mon sens, deux photographies mises en regard qui sont bouleversantes, et qui disent tout le poids de l'angoisse dès le moment de la séparation.